Je vous propose d'accueillir Philippe Manoury. Philippe Manoury, pianiste et compositeur, est considéré comme l'un des pionniers dans la recherche et le développement de la musique électronique en temps réel. À l'IRCAM, il participe activement au développement de MATS MSP, un langage informatique pour la musique avec électronique interactive en temps réel. Entre 1987 et 1991, sa composition Sonus et Macina fait interagir instruments acoustiques et musique électronique en temps réel, un thème qui continue d'influencer son travail artistique et ses écrits théoriques. Sa pièce, inspirée du Kain Licht, Delfriede Jelinek, pour acteur, musicien, chanteur et musique électronique, commandée par l'Opéra Comique de Paris, a été jouée en août 2017. Il a dirigé le département pédagogique de l'ensemble intercontemporain, a enseigné la composition au Conservatoire national de musique et de danse de Lyon de 1987 à 1997. Il fonde en 2015 sa propre académie de composition dans le cadre du Festival Musica à Strasbourg. S'en suit une invitation par le Collège de France en tant que professeur invité à la chaire annuelle de création artistique de janvier à juin 2017. Et son intervention a pour titre « Qu'est-ce qu'une forme musicale aujourd'hui ? » Bonjour. Alors, pour parler de la forme musicale, dans le cadre de la musique qui se déroule dans le temps, si on veut être vraiment très conséquent, il faudrait avoir au moins le temps que dure la forme de la musique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre moyen en musique que de parler de forme que de la sentir dans le temps, parce que c'est quelque chose qui se passe exclusivement dans le temps et ce sont des rapports de temporalité. Alors, je voudrais d'abord commencer par parler de choses qui sont, pour moi, des choses qui sont un petit peu confuses. C'est-à-dire que c'est la confusion qu'on fait très souvent entre la forme musicale et le genre. Et donc, il y a trois éléments, la forme, le genre et la temporalité. Il y a très souvent la confusion entre la forme et le genre, parce que dans la tradition occidentale classique, qui est celle dans laquelle je me situe, il y a des genres totalement différents, c'est-à-dire qu'il y a des ensembles totalement différents. Quand on prend une sonate, un quatuor à cordes, un concerto ou une symphonie, on a affaire à des genres différents, c'est-à-dire que la sonate, on a en général affaire à une œuvre pour un instrument seul, un quatuor, comme son nom l'indique, qui a quatre instruments à cordes, un concerto et un soliste plus un orchestre, et une symphonie et un orchestre. Ce sont des genres différents, mais la plupart du temps, ce sont des œuvres qui se regroupent sous la même forme, c'est-à-dire que si vous prenez la symphonie Jupiter de Mozart et que vous prenez une symphonie de Beethoven ou que vous prenez un quatuor de Haydn, si vous regardez comment les événements se situent dans le temps, on s'aperçoit que ça répond à un même critère formel, c'est-à-dire qu'il y a un premier mouvement, qu'on appelle un peu de formes sonates, très souvent, et il y a ensuite deux ou trois mouvements qui suivent, mais qui se situent dans une même problématique, c'est-à-dire que la manière dont s'enchaînent les événements dans le temps, en général, correspond à un schéma qui est le même. Donc c'est quelque chose qui est très important à savoir, parce que surtout qu'aujourd'hui, on entend très souvent dire qu'on va créer des nouvelles formes en mélangeant, par exemple, des choses comme le théâtre, la vidéo ou d'autres formes d'art graphique, par exemple, avec la musique, ce qui est une tendance qui est très féconde actuellement. C'est pas pour autant qu'on va créer des nouvelles formes, c'est-à-dire qu'on va créer des nouveaux genres, c'est sûr, mais c'est pas à partir de cet alliage entre différentes formes, je dirais, d'expression, qu'on va renouveler la forme de la musique. Alors c'est un schéma qui est assez complexe. La forme, je voudrais d'abord commencer par donner quelques exemples de la manière dont on définit et où on a défini la forme au cours de l'histoire. La première, qui me semble la plus importante à noter, c'est qu'une forme musicale, au tout début, se définisait sur des points de vue rythmique et du tempo, c'est-à-dire qu'on sait que les formes musicales classiques proviennent, pour la plupart, de la danse. C'est des choses qu'on a trouvées dans la symphonie et dans la sonate, il en reste des traces ensuite. Mais par exemple, le menuet, ce qu'on appelle un menuet, c'est-à-dire que c'est une forme à trois temps, c'est-à-dire que c'est un rythme à trois temps, assez lent. Un lead, c'est un tempo qui est très lent, qui en général est utilisé dans les adagios des symphonies, les adagios des quatuors et des concertos et des sonates. Un scherzo, c'est quelque chose qui est une forme rythmique très rapide, qui est un menuet accéléré, si vous voulez, qui est aussi ternaire, mais qui est beaucoup plus rapide. Et un rondo, en général, c'est ce qu'utilisent les compositeurs quand ils terminent leurs grandes constructions, qui sont les symphonies et les sonates et les concertos. Donc, on se trouve que toutes ces différentes formes, le mot est ambiguë, mais toutes ces différents modes d'expression, ces différents tempis, ces différents caractères, on les retrouve aussi aujourd'hui dans la musique de variété, la musique rock, c'est-à-dire que globalement, ce sont ce qu'on appelle des formes très simples, c'est des formes ABA, c'est-à-dire qu'on a une alternance de refrains et de couplets. Et ce sont des formes qui sont encore véhiculées, je dirais, dans la plupart de la musique populaire et commerciale de nos jours, qui n'ont gardé surtout que cet aspect très simple et archétypique. Mais ceci dit, ces différents éléments se manifestaient, non pas par la forme elle-même, puisque la forme était pratiquement toujours la même au niveau macroscopique, mais par le caractère, le rythme et le tempo. Alors, il y a une deuxième manière de concevoir la forme qui est assez différente, qui est un peu plus complexe, c'est le système de composition lui-même, c'est-à-dire qu'il y a des formes musicales qui révèlent la manière dont c'est composé, c'est-à-dire que ce ne sont pas toujours des formes, peut-être qu'on peut les reconnaître à l'oreille, c'est-à-dire que c'est dans le déroulement de la musique d'antan qu'on peut identifier ces formes, mais très souvent, elles relèvent d'un système de composition, c'est-à-dire qu'elles donnent à... c'est la manière dont on va composer cette pièce-là qui va définir la forme. Alors, par exemple, l'exemple le plus clair, c'est la passacaille. La passacaille, il y en a plusieurs exemples dans la littérature. Bon, Didon est né de Purcell, on trouve alors chez Bach une... de nomos pasacaille, mais on appelle ça des chaconnes, on la célèbre chaconne pour violon seul. C'est une technique, finalement, qui consiste à avoir... En général, c'est une ligne de basse qui était reprise sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Donc, on n'est plus dans une alternance couplet-refrain comme dans les formes de danse qu'on avait vues avant. Mais là, on est plutôt dans une répétition d'une formule qui va se... donc, dont le dessin va se répéter sans aucune modification. Mais, par contre, toutes les autres voix, toute la musique qui va y avoir au-dessus de ce dessin va, lui, subir des variations et va être renouvelée. Donc, c'est aussi une manière de lier la cohérence et la diversité, c'est-à-dire que la cohérence étant exprimée par ce dessin qui se répète indéfiniment, et la diversité par la modification des voix qui vont se superposer à ce dessin. Une autre chose, c'est le thème et variation, qui est quelque chose de très connu, qui a été beaucoup exploité. Dans ce cas-là, là, c'est pareil. C'est aussi quelque chose de successif. C'est pas exactement comme une pince à caille, mais c'est-à-dire que vous avez un motif, et ensuite, vous avez des autres sections, des autres parties, des caractères, en général, différents et contrastés, mais qui vont vous faire rappeler le motif du début, c'est-à-dire qu'on va reconnaître principalement la successivité de la succession harmonique, on va retrouver des fragments mélodiques, on va retrouver des fragments rythmiques, donc qui jouent beaucoup avec la mémoire. Ça va aller jusqu'à des exemples très connus et très célèbres, sur lesquels j'étais amené à parler, d'ailleurs, dans le cadre de mon cours au Collège de France, qui sont, par exemple, les fameuses variations Diabélie de Beethoven, que Beethoven n'appelait pas variation, mais transformation, d'ailleurs, et qui ont poussé très loin le problème de la forme, parce que, finalement, il a attaché son attention sur des éléments minimums, des éléments qui sont assez cachés, mais qu'il a mis en lumière, et le rapport entre les variations et le motif était, des fois, très complexe, jusqu'à d'autres exemples encore plus abstraits, comme les variations pour piano de Beethoven, qui sont des variations scientèmes, dans lesquelles tout est variation. Enfin, bref, c'est une autre manière de concevoir la forme, et, évidemment, il y a aussi la SUG, qui est encore une troisième manière, c'est-à-dire que, dans ce cas-là, c'est un motif qui va se superposer à lui-même, suivant certaines procédures. Donc, le système de composition, dans ce cas-là, c'est lui qui va définir la forme. Troisième élément, qui me paraît, alors là, pour moi, le plus important, et c'est encore sur celui-ci qu'on va se contenter de... Enfin, se contenter, on va continuer à parler de forme aujourd'hui, c'est l'organisation temporelle des événements, c'est-à-dire comment est-ce que les événements se succèdent dans le temps de l'œuvre. Ça, c'est très important, parce que c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, la musique étant essentiellement une forme d'expression temporelle, la manière dont les éléments vont se succéder, et les relations qui vont entendre les résistions de causalité, et de mémoire, et de prémonition, et d'enchaînement, c'est ça qui va très souvent définir la forme qui va nous permettre de distinguer une forme d'une autre. Alors, une autre chose, c'est qu'il y a une distinction à faire entre... Enfin, moi, que je fais volontiers, même dans mon propre travail, entre ce qu'on va appeler forme ou structure, c'est-à-dire que je ne fais pas l'assimilation des deux. Je pense que c'est une question de niveau. La structure, pour moi, ça se définit un ensemble de relations, c'est-à-dire que dans une... Je parlais des variations Diabelli, par exemple, il est sûr que Beethoven a isolé des éléments qui étaient très cachés, dans un thème très simple, de la valse de Diabelli, et il les a vraiment travaillés, il les a mis en évidence, et donc, dans ce cas-là, c'est une relation qui est très enfouie, puisqu'on va chercher des principes de causalité, c'est-à-dire qu'après tel type d'accord, on va avoir tel type d'accord. Et ce sont des choses qui permettent de créer une cohérence interne et qui va permettre de structurer l'écoute. Mais ça peut très bien se situer à un niveau assez inconscient, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qu'on va reconnaître de prime abord, mais ça va devenir quelque chose qui va faire partie, je dirais, de la perception de l'œuvre, c'est-à-dire qu'on va, à partir de ça, on va avoir la possibilité de pouvoir avoir une prédiction, c'est-à-dire qu'on va écouter la musique et ce qu'on entend va nous amener à anticiper sur ce qui arrive, parce qu'on l'a déjà entendu avant, on l'a déjà appris, un phénomène d'apprentissage qui est très important. Et donc, ça, c'est ce que je l'appellerais la structure, et on va en donner des exemples, mais plus on monte dans les niveaux supérieurs, de morphologiques, donc là, on va avoir des éléments morphologiques qui vont s'écrire de très haut niveau et qui vont définir la forme elle-même. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a une séparation très nette entre forme et structure, mais c'est une question de niveau. Je vais montrer quelques exemples de formes assez intéressantes que j'ai découvertes moi-même, qui ne sont pas de moi, d'ailleurs, vous allez voir tout de suite. Mais voilà, par exemple, des éléments qu'on peut assimiler à du morphing. Vous savez, le morphing, c'est cette manière, on voit souvent dans la vidéo, d'avoir une image qui se transforme dans une autre. Ici, on a des éléments, vous voyez, qui sont des petits, ce sont des éléments mélodiques, vous allez les reconnaître, mais ce sont des petits bribes de mélodiques qui montent et qui descendent. Et vous voyez que cette petite cellule qui descend, on la retrouve répétée, comme ça, on la retrouve ici, on la retrouve ici, on la retrouve ici, on continue à la retrouver ici, on voit la même chose, mais ici, par exemple, on la retrouve, mais ce n'est pas exactement en même temps, c'est-à-dire qu'une voix commence entre deux notes, mais on trouve toujours ces quatre ou trois notes qui descendent, et vous voyez que on a vraiment une... s'il fallait réduire toutes ces formes-là à un dessin principal, eh bien, ce serait quatre notes qui descendent. Alors, vous allez me dire, bon, voilà, ça, c'est peut-être un dessin que fait un compositeur d'aujourd'hui pour composer, pour composer, à partir de ça, il compose, c'est pas du tout ça, parce que je vais vous faire entendre de quoi il s'agit. Voilà, c'est la sonate en mi-mineur de Beethoven, alors que, si je prends Beethoven, c'est parce que s'il y a un grand inventeur de forme, il n'y en a pas qu'un, enfin, un très grand inventeur de forme, c'est bien lui, on voit, on va le réécouter d'ailleurs, si on pourra suivre avec plus de... On voit qu'il y a cette petite formule qui tourne en rond et qui se trouve dans différents contextes et qui obtient ce qui s'appelle un morphing, c'est-à-dire qu'il va réintroduire le motif principal, c'est la réexposition de sa sonate, mais il est parti très loin dans une espèce de guirlande qui nous paraît totalement, je dirais, ornementale, mais pas du tout, elle n'est pas ornementale, parce que si on regarde de très près, eh bien, c'est cette petite descente de quatre notes qui constitue le thème lui-même, mais qui va petit à petit l'amener. Donc, ça nous permet, c'est le type même de morphing de forme qui nous permet de, non pas d'anticiper, mais de regarder pas à pas comment la chose se déforme pour aboutir, finalement, à un motif qu'on connaît déjà, puisqu'on a déjà entendu au début, pas vous, enfin, si vous l'avez dans cette sonate dans l'oreille, vous savez de quoi il s'agit, mais si vous avez entendu cette sonate ici, pendant qu'elle joue, vous auriez, effectivement, mémorisé ce thème, parce qu'elle commence avec ça, c'est un thème assez simple, mais ensuite, quand le motif arrive, il nous paraît, effectivement, la conséquence de toutes ces petites arabesques, et on va le réécouter, et je vais essayer de vous le suivre avec le pointeur, si j'y arrive, mais... ... ... ... ... Voilà, donc, cette idée de morphing est très ancienne, j'en trouve chez Beethoven, j'en trouve beaucoup d'exemples, une autre chose qui est, donc ça, ce sont toujours des éléments formels qu'on peut retrouver dans n'importe quel style de musique, une autre forme de... Enfin, un autre élément qui nous permet de structurer la forme, c'est l'idée d'émergence, alors qu'elle est bien connue en physique, maintenant, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé là-dessus, et aussi, si on parle de la forme, je vais y revenir, s'il y a un grand nom dont on ne parle pas assez au niveau, quand on parle de la forme musicale, là, j'ai cité Beethoven, mais s'il y a un grand nom qui est le premier compositeur à s'être totalement débarrassé des formes traditionnelles et d'avoir inventé lui-même des formes, c'est Claude Debussy, on ne le dit pas assez, mais pour moi, c'est vraiment le grand modèle de compositeur qui est le modèle sur lequel, enfin, qui a servi, je n'irai pas de modèle, mais qui a montré la voix à toute la musique qui a suivi, et donc, chez lui, la notion d'émergence est très importante, et je vais vous montrer comment, par exemple, à partir d'un motif très simple, eh bien, on va avoir une forme initiale qui sont ces quatre notes qui montent, on va les écouter, alors, on va écouter, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des enregistrements de la mer et j'ai doublé au piano ces quatre notes quand elles arrivent, comme ça, vous allez entendre que plusieurs fois, le motif va intervenir et on va retrouver ces quatre notes dans son oeuvre, une de ses oeuvres la plus célèbre qui est la mer et qui est une des oeuvres les plus emblématiques de, je dirais, d'une conception moderne de la forme musicale. Ça monte toujours. Ça n'arrête pas de monter. Voilà, c'est le début. Donc, maintenant, on va écouter comment ça se passe avec, justement, cette cellule qui va émerger et qui va être la matrice de tout ce qui suit, c'est-à-dire que, pas n'importe quelle, mais toutes les parties et les petits éléments qu'on va entendre vont être issus de cette cellule. Et ensuite, à l'intérieur de cette oeuvre, il y a plusieurs éléments qui vont intervenir, comme ce fameux thème cyclique et dans lequel on va reconnaître toujours la même cellule. Donc, c'est comme une chaîne sans fin. Tout à l'heure, j'ai parlé de morphing. Ici, ce n'est pas de morphing, mais c'est vraiment c'est comme une chaîne sans fin. Et tout ce qui intervient est déduit à un niveau ou à un autre de cette même cellule qui est vraiment génératrice. un autre thème. un autre élément. Encore un autre. Et, oui, encore un autre. Bon, le nombre d'exemples serait assez long. Enfin, il est très connu. Voilà. Donc, il y a cette idée d'émergence qui va être à l'oeuvre pendant toute la durée de cette oeuvre. Quand je dis que Debussy est un grand modèle, je vais ici en donner un exemple. J'ai parlé des formes tout à l'heure, des formes ABA, des formes Lyd, des formes Nuet, des formes Sonate, des formes Fug. Debussy est le premier compositeur qui a décidé que chaque oeuvre aurait sa propre forme. Et donc, ce ne sont des formes qui n'ont pas de nom. Vraiment, là, il n'y a aucun nom. On ne peut pas donner un nom. On ne peut même pas les classifier. mais il y a une très grande cohérence. Et voilà, par exemple, un premier aspect de... Ça, c'est le premier mouvement de la mer. C'est un premier aspect où il y a quatre parties qu'on entend très bien à l'oreille. Et si on rentre un peu plus... Alors ça, je n'ai pas le temps de vous faire de la dénonçation, mais il faudra me croire sous parole. Si on rentre un peu plus dans les détails, on s'aperçoit que c'était une oeuvre excessivement complexe. Vous avez énormément de symétries, de petites symétries. Alors ça, le temps se déroule comme ça. C'est-à-dire, ça, c'est le début, ça, c'est la fin. Vous avez énormément de symétries. Vous voyez qu'on a des... Alors, les éléments sont repérés par des lettres, mais vous voyez que vous avez des couples qui interviennent dans un sens et dans l'autre et qui sont symétriques par rapport à un centre. On retrouve ces mêmes éléments ici, mais avec des renvois. Et on retrouve, par exemple, les éléments qu'on avait ici se retrouvent combinés de manière différente ici. Encore, des nouveaux de symétries encore ici. Voilà, on a ces... Et puis, toujours, c'est le même élément, toujours cette symétrie qu'on retrouve, mais intercalée avec des commentaires. Et les commentaires entre eux se renvoient... C'est-à-dire que vous avez des sections principales et vous avez des commentaires qui paraissent être des petits... Oui, ce sont des commentaires, c'est-à-dire que ce ne sont pas des choses primordiales. Et on s'aperçoit que ces commentaires s'envoient de l'information, se renvoient les mêmes éléments et se répondent dans le temps. Et donc, il y a tout un réseau extrêmement complexe d'éléments. Et c'est pour ça que sa musique donne toujours l'impression d'être quelque chose de plus ou moins improvisé, de plus ou moins libre. Elle ne l'est pas du tout. Enfin, elle est libre parce que Demesier est un libre penseur en musique, évidemment. Mais disons, c'est quelque chose qui part sur des structures extrêmement complexes. Et plus on rentre dans cette partition, plus on est saisi par cette grande complexité. Ce qui n'empêche pas qu'il y a une forme qui est très importante, c'est que c'est une oeuvre qui décrit... Ça s'appelle « De l'aube à midi sur la mer ». Vous savez, ça a fait beaucoup rire Eric Satie qui disait qu'il aimait beaucoup le passage entre 10h30 et 11h45. Il y a eu encore d'autres plaisanteries au sujet de la forme. Debussy reprochait à Satie que sa musique manquait de forme. Satie a répondu en écrivant des morceaux en forme de poire. Bon, c'était de l'humour de Satie, ça fait rire, c'est bien, mais c'est vrai que les critiques de Debussy étaient en général assez bien fondées. Mais ce que je voulais dire ici, c'est que dans la forme plus générale de cette oeuvre, on a trois grands passages qui sont caractérisés par des grands crescendos, c'est-à-dire que c'est une pièce qui va aller de l'aube, c'est-à-dire que c'est un début très calme et finalement, on peut écouter cette pièce comme une immense progression pour arriver jusqu'à midi, c'est le point d'apogée qui arrive à la fin de ce mouvement. Donc, il y a quand même des grandes conduits qui nous permettent de voir cette progression et vous voyez que cette progression se passe de manière, j'allais dire, assez chaotique, mais on n'est pas loin du chaos parce que ce sont des formes qui ne sont pas du tout classiques et qui ne sont pas répertoriés. Et on peut encore aller encore plus loin, plus on va dans les méandres, on voit qu'il y a des niveaux de relations qui sont extrêmement complexes. Donc, c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours fasciné et c'est pour ça que je dis que Debussy est vraiment, pour moi, un grand modèle. Alors, on dit toujours en ce moment que les compositeurs inventent leur propre forme à chaque nouvelle oeuvre. Est-ce que c'est vrai ? C'est ce qu'on a l'habitude de dire. Je ne suis pas si sûr que ce soit si vrai que ça parce que je pense que si l'on a conscience de la forme, c'est-à-dire que si on ne cherche pas juste à suivre un schéma intuitif mais qu'on cherche à organiser les choses, on peut renouveler des formes. Si on n'a pas conscience de la forme, à mon avis, on tombe généralement dans des formes qui sont des formes très classiques parce qu'il y a des éléments qui continuent à être toujours opérants que ce soit dans la musique actuelle ou dans la musique du passé. C'est les notions de tension, de détente, de répétition, de reprise, de variation, de transition, de conclusion, de proportion, de symétrie. Tous ces éléments-là qui consistent à produire des formes sont évidemment toujours à l'oeuvre dans la musique aujourd'hui. Et je pense que le meilleur moyen pour échapper aux formes trop simples et archétypiques, c'est justement de se poser la question quelle forme on doit utiliser. Alors, je me suis beaucoup penché sur cette chose-là depuis assez longtemps, c'est-à-dire que je fais des plans formels. En voici un que j'ai utilisé dans une pièce qui s'appelle Synapse qui est un conseil pour violon sur lequel j'utilise un procédé qui est un procédé que j'appelle le grammaire génératif, c'est-à-dire que je construis des phrases qui sont basées sur des... Je vais vous montrer un petit exemple qui sont basées sur des successions de motifs dans le temps, c'est-à-dire qu'après tel motif, il y a tel motif. Et des relations qui peuvent se créer si on met des motifs dans la continuité dans le temps. Et ces phrases sont... Donc, ça constitue des phrases et ces phrases sont ensuite reprises et génèrent d'autres phrases. Donc, voilà, on a une succession de phrases qui s'autogénère. L'idée générale étant qu'on part d'une structure qui est hyper divisée en grandes phrases qu'on peut montrer comme ça et les sections suivantes de la pièce donnent des séquences de moins en moins nombreuses pour arriver à une séquence ultime. Mais l'idée, c'est que chacun des éléments qu'on a ici, chacune de ces séquences donne naissance à l'autre. C'est-à-dire que 1 et 2 vont donner naissance à 11, 2 et 3 vont donner naissance à 12. Et il y a une information qui va circuler, c'est-à-dire que je vais vous montrer comment ça fait un peu dans le détail, mais il y a une information qui va circuler par le fait que certains éléments vont traverser tout ce réseau pour se retrouver à la fin. Certains vont naître et vont disparaître et certains vont être au début et on ne va pas les retrouver à la fin. Donc, il y a plusieurs choses, mais au départ, il y a cette idée d'avoir quelque chose qui aboutit à une structure qui doit contenir, je ne dirais pas toute l'information de la pièce, mais certaines informations qu'on était au début vont transiter par tous ces liens, par tous ces réseaux pour se retrouver à la fin. Alors, j'utilise ce procédé de grammaire générative qui me permet, voilà, c'est juste un exemple, qui me permet de partir d'une description morphologique d'éléments et d'ensuite de faire passer par différents processus de génération qui vont me permettre avec des permutations, avec du filtrage, avec différentes techniques, différentes techniques de réécriture logique, d'enchaîner des phrases les unes aux autres. Je vais vous montrer, par exemple, une autre, voilà, quelque chose que j'ai utilisé où on voit qu'il y a des éléments symétriques, par exemple, ça, ce sont des embryons, ce sont des séquences musicales, que j'appelle un peu des embryons, mais vous voyez qui s'enchaînent les uns les autres, c'est-à-dire qu'un élément qui se trouve aux extrêmes va se retrouver au centre, et etc. Donc, il y a des règles de successivité, il y a des règles d'écriture qui me permettent d'engendrer, comme ça, des motifs les uns dans les autres et de construire des phrases, c'est-à-dire qu'on va retrouver tout le temps les mêmes éléments, certains vont apparaître, certains vont disparaître, mais il y aura une permanence structurelle qui va nous permettre de, à mon avis, de suivre la musique puisqu'on va pouvoir identifier des éléments. Ce que j'appelle A, B, C, D, ce sont des motifs, ça peut être un tri, ça peut être des notes répétées, ce sont des éléments que l'oreille va reconnaître, ça c'est important. Si on parle de forme, il faut qu'il y ait quelque chose qui nous permette de l'identifier. Et comme ça, j'ai des phrases qui s'enchaînent et qui donnent naissance à d'autres phrases. Donc, il y a un procédé de déduction. Un autre élément qui m'intéresse beaucoup dans le domaine des éléments formels et qui était très souvent utilisé en musique, c'est la symétrie. Alors ici, voici deux groupes symétriques que j'ai utilisés. C'est-à-dire qu'on a une note centrale et toutes les notes qui se trouvent en haut ou en bas se trouvent à égale distance de la note centrale. Voilà. C'est-à-dire que si vous avez une note qui a six intervalles en dessous, il y en a une note qui a six intervalles au-dessus, 15 intervalles au-dessus, 15 intervalles au-dessus, etc. Alors ça, c'est intéressant, mais après, qu'est-ce qui se passe ? Là, j'ai le centre qui se trouve vraiment au centre, mais si on a le centre qui se trouve en haut, eh bien, si j'ai six intervalles au-dessus, là, j'aurai six intervalles en dessous, mais là, si j'ai dix intervalles en dessous, je ne peux plus arriver au-dessus puisque c'est une note pour piano et je n'ai plus de notes sur le piano, tout simplement. Donc, je repasse en bas, etc. Donc, ça crée des formes qui sont des fausses symétries, un peu comme des miroirs déformants, c'est-à-dire que ce qui devrait se trouver en haut repasse en bas et se retrouve en bas. Donc, on crée comme ça différentes choses. Et j'arrive à des emboîtements. J'arrive à des emboîtements. Vous allez voir comment ça se passe. C'est-à-dire que, voilà, vous avez cette note centrale avec les autres notes qui sont en haut et en bas. et, voilà, ça, c'est la formule originale. Je prends chacune des notes et je lui intègre. C'est comme une fractale, c'est-à-dire que ce dessin-là se retrouve placé sur la deuxième note. Donc, on va trouver, on a un grand dessin et on a un petit dessin à l'intérieur sur la deuxième note. On le retrouve à ce niveau-là. Et comme ça, on a, voilà, une structure qui se constitue avec tous ces éléments et à la fin, on a cette grande structure mais chacun des points de cette structure est un nouveau centre. Donc, on a, comme ça, des choses qui se retrouvent les unes dans les autres. On va écouter un extrait. Ça s'appelle « Pasakai pour Tokyo ». C'est une pièce qui date des années 90 pour piano et ensemble. Ce mental. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Voilà. Ça donne une forme qui s'autogénère. J'ai fait ça aussi avec, en prenant des éléments dans le répertoire classique et j'ai récemment écrit des études pour piano, dont une, qui est un hommage au pianiste Svetlislav Richter, que je trouvais remarquable dans cette interprétation du concerto pour piano numéro 2 de Brahms. et j'en ai déduit une pièce qui va utiliser absolument toutes les relations qu'il y a dans ce petit morceau. c'est-à-dire que je l'ai analysée et ça va donner une étude qui va donner toutes les relations. Voilà. Alors là, ce sont des formes dans lesquelles tout est donné dès le départ et on étudie vraiment toutes les combinaisons. Je voudrais terminer parce que c'est un mot qui est venu hier assez souvent, ce sont les robots. Alors les robots en musique, est-ce que ça existe ? Alors pas des robots humanoïdes, mais disons ce qu'il existe, ce sont des automates qui nous permettent de créer. Donc un robot, c'est un système qui fonctionne par lui-même, soit par un apprentissage, soit avec des règles, soit avec les deux combinés. L'idée de faire de la musique à partir des règles est une idée très ancienne, c'est-à-dire qu'on la coupe dans toutes les civilisations et la musique fonctionne avec des règles. par exemple, si on se demande combien de millions de notes Bach a pu écrire, il en a écrit des millions et des millions, mais on peut donner vraiment toutes les règles qui ont permis à Bach de pouvoir écrire. Est-ce qu'il existe maintenant une possibilité si on donne des règles à un robot de faire une musique aussi intéressante que celle que Bach ? Absolument pas, il n'y arrivera jamais, mais il y a des cas où la musique peut devenir plus intéressante quand elle est composée par des robots, disons par des automates, que par des humains parce que quand on compose, on met énormément de règles, il y a énormément de règles et de contraintes. Si on fait la composition, ce que j'appelle la composition en temps réel avec l'électronique, on ne sait pas des fois combien de temps doit durer la séquence et là, effectivement, si un robot ou un automate compose une séquence par exemple sur 10 minutes ou 3 minutes ou 4 minutes, on va lui donner à exécuter des règles qu'il va exécuter de manière très rapide et ça, il peut le faire alors qu'un être humain n'y arrivera pas parce qu'il faudrait qu'il invente les règles au moment où ça va se jouer. Je vais vous donner juste un exemple et on va terminer avec ça, un exemple où on a des chaînes de probabilité qui sont infinies, c'est ce que j'appelle des chaînes de Markov et qui permettent de créer des combinaisons formelles qui se renouvellent sans cesse mais qui donnent naissance à des formes mélodiques et musicales qui sont de même nature. C'est un peu comme dans certaines théories comme par exemple ce que j'ai lu pendant les théories du chaos quand on a une fumée par exemple tout le monde reconnaît la fumée d'une cigarette et pourtant elle change de forme tout le temps et c'est exactement ça c'est-à-dire qu'on a des formes qui changent tout le temps mais qu'on reconnaît tout le temps. Sous-titrage ST' 501 Voilà il y aurait beaucoup de choses à dire sur la forme musicale je vais m'en tenir à ça et je vous remercie de votre attention et je suis disposé à répondre à certaines questions. Merci. Merci. Merci.